Donc, pour ce que l'Esprit veut donner à l'Église ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le Lévitique au chapitre 25. Dans le Lévitique au chapitre 25. On va lire à partir du verset 1 au verset 7. Comme je l'ai mentionné en introduction, c'est un message que j'ai déjà prêché il y a 7 ans. Donc, on va revenir sur certains points pour savoir de quoi on parle ici. Et je savais que l'Esprit allait le ramener, je ne savais juste pas quand. J'attendais que le Seigneur m'éclaire sur le moment. Et aujourd'hui est le moment de ramener ce sujet qui est malheureusement très méconnu de l'Église, très connu de certains de ce monde, je dirais même d'une certaine élite, et très connu, mais malheureusement pour les enfants de Dieu, c'est très méconnu malheureusement ce sujet. Et je dis malheureusement parce qu'on devrait être au courant de ça. Donc, on voit qu'il est dit dans le Lévitique chapitre 25, si on lit du verset 1 au verset 7. Il est dit, « L'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant six années, tu ensemenceras ton champ. Pendant six années, tu tailleras ta vigne. Et tu en recueilleras le produit. Mais la septième année, ce sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ, et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson, et tu ne vendangeras point les raisins de la vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture. À toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays, tout son produit servira de nourriture. On va arrêter ici. Pour bien comprendre de quoi on parle ici, ça a été donné dans la loi de Dieu, dans tout ce que Dieu a donné à Moïse, que le sabbat normal avait été donné bien avant. On sait que lors de la création, il nous est répertorié que le septième jour, Dieu s'est reposé, septième jour de sa création, et que Dieu a sanctifié ce jour comme étant un jour de repos. Et on sait que par la suite, il a été commandé d'observer le sabbat dans la loi. Ça, c'est très clairement mentionné. Donc, il y avait un sabbat de jour qu'autrement dit, à tous les semaines, le septième jour, on devait se reposer. On voit qu'ici, c'est un sabbat différent qui nous est mentionné. C'est un sabbat d'année. Il nous est mentionné qu'à tous les sept ans, la septième année, la terre devait aussi se reposer. Que pendant cette année-là de sabbat, l'agriculture était complètement arrêtée. Tu n'avais pas le droit d'ensemencer, tu n'avais pas le droit de cultiver, tu n'avais pas le droit de moissonner, tu n'avais pas le droit de tailler tes vignes, etc. La terre était laissée en repos et pendant cette année-là, tout ce qui poussait, c'était comme sauvage. Je veux dire, c'était par soi-même. Tout ce qui poussait, poussait par soi-même. Probablement, de l'année d'avant, ce qui était tombé, ce qui avait été laissé à terre, avait reproduit, etc. Et pendant cette année-là, c'est très particulier, parce que c'est une observation, ils devaient s'y conformer. Ce qui leur servait de nourriture, c'était soit les réserves qui restaient de l'année passée, donc il était capable de planifier ces choses. Il savait que lorsqu'il était rendu dans la sixième année et que l'année d'après, ce serait le sabbat d'année, il était capable, pendant l'année précédente, d'engranger un petit peu plus et donc, pendant l'année sabbatique, il pourrait profiter de cela et profiter aussi des produits naturels qui seraient produits de la terre. Donc, ça, c'est le principe. On voit aussi que d'autres choses particulières, faites juste écouter, on voit que le droit de propriété, cette année-là, était suspendu. Si c'était ton champ, bien, cette année-là, c'était plus juste ton champ. C'était le champ de tout le monde. C'était le champ de tout le monde. Les droits de propriété étaient annulés pendant cette année-là. Très particulier, on va continuer. Vous faites juste écouter, on voit qu'il est dit sur cela. Pendant six années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la septième année, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Vous voyez ça dans l'Exode, chapitre 23, j'ai lu le verset 10 et le verset 11. Donc, cette année-là, les pauvres avaient le droit de venir dans tes champs sans te demander la permission. Ils avaient le droit de venir grappiller ce qui avait poussé pour pouvoir se nourrir et également, si tu essayais d'arrêter les bêtes des champs et de venir endommager tes cultures, mais cette année-là, les animaux avaient... Tu laissais libre tout le monde. Autrement dit, tout le monde pouvait venir manger dans tes champs et se nourrir. On voit qu'il a été donné un nom juif, un nom hébraïque à cette année de sabbat. Ce nom, c'est le Shemitah. J'ai déjà prêché sur ce sujet il y a sept ans et vous allez comprendre pourquoi plus tard. pour ceux qui ne sont pas comment je pourrais dire au courant de ce sujet. Donc, cette année sabbatique portait le nom de Shemitah. Et, quand on regarde la description, ce que veut dire ce mot, le mot Shemitah, il y a un sens positif et un sens négatif à ce mot. Mais premièrement, c'était quoi le sens positif? Le sens positif du mot, le mot Shemitah veut dire relâche, laissez aller. Donc, ça décrit bien un peu ce qu'il devait faire. C'était une année de relâche pour la terre. C'était une année de laisser aller dans le sens que tu laissais les gens, que tu laissais les gens se nourrir dans tes champs et tout et tout. Tu laissais aller ton activité agriculture, d'agriculture, etc. D'autres choses de particuliers aussi à propos du Shemitah, et vous allez entendre souvent ce mot-là, tournons dans deux, trois nombres 15. Allons voir autre chose. L'Esprit veut nous permettre, parce que ça fait quand même longtemps que ce sujet a été prêché, donc un peu de se réapproprier le sujet pour ceux qui l'avaient déjà entendu. Une autre chose de particulier dans le deux, trois nombres, chapitre 15, et vous allez voir qu'on va aller de plus en plus profond. Dans le deux, trois nombres, chapitre 15, on ne lira pas tout le chapitre 15, on va lire le verset 1 et 2, et ensuite on va sauter au verset 7 jusqu'au verset 10. Donc, le verset 1 et 2. Une autre chose qui était particulière à propos du Shemitah, c'est que toutes les dettes étaient annulées. Toutes les dettes étaient annulées. Voyons cela. Il est dit, verset 1 et 2, tous les sept ans, donc on sait qu'on parle du Shemitah, c'est un cycle, c'est un cycle d'années. Tous les sept ans, c'est le Shemitah la septième année. Donc, tous les sept ans, tu feras relâche. Le mot, donc le sens du mot Shemitah veut dire, tu feras relâche. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. si on saute au verset 7, il dit, s'il y a chez toi quelques indigents, autrement dit des pauvres, un indigent, selon le dictionnaire, c'est quelqu'un qui est pauvre. S'il y a chez toi quelques indigents entre tes frères, dans l'une de tes portes au pays que l'éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton coeur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui prêteras, tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir assez besoin. Et Dieu connaissait la vilité du coeur humain, Dieu connaissait la méchanceté du coeur humain et c'est pourquoi qu'il dit garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton coeur la septième année, l'année du relâche approche, garde-toi d'avoir un oeil sans pitié pour ton frère indigent et de lui opposer un refus. Il crierait à l'éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui et que ton coeur ne lui donne point à regret car c'est à cause de cela l'éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. On va arrêter ici. Donc, pendant cette année-là ce qui était particulier c'est que toutes les dettes étaient relâchées. Pendant le temps du Shemitah tu ne pouvais pas presser quelqu'un de payer ce qu'il restait à te payer s'il avait emprunté de toi. Et à la fin du Shemitah tu devais complètement laisser aller la dette, tu devais complètement l'annuler cette dette-là. Donc ça, c'est un autre point important. Mais comme Dieu avertissait, il y en a qui étaient assez méchants pour dire tu veux m'emprunter tant, l'année prochaine c'est le Shemitah. Non, je ne veux pas te prêter parce qu'il savait bien qu'il y aurait bonne chance qu'il ne se fasse même pas rembourser puisque la personne qui emprunterait peut-être qu'elle aussi elle se dirait je vais donner mais le Shemitah l'année prochaine je vais pouvoir réussir à m'en sauver donc d'un côté comme d'un autre il y avait du ressentiment pas du ressentiment ce n'est pas le bon mot mais il y avait un peu de réticence il pouvait avoir de la réticence de la part de certains riches de prêter à des pauvres à cause du Shemitah surtout s'il voyait que l'année était rendue. Donc Dieu dit faites bien attention ne soyez pas assez méchants pour essayer de me tromper sur ça. Vous prêtez sans regret même si vous allez le perdre même si ça va être annulé parce que si tu le fais Dieu va te bénir. C'est une promesse de bénédiction si le Shemitah était observé dans tous ses principes dans tous ses principes parce que spirituellement le Shemitah voulait aussi dire quelque chose dans un sens spirituel le Shemitah annonce le repos que la création va avoir lorsque Dieu va établir son règne par son fils ici-bas. On sait que le Shemitah des jours le Shemitah des jours c'est pas ça le Shemitah des jours excusez-moi je me mets les termes le Shemitah des jours le septième jour représente le repos qu'on a en Jésus-Christ le Seigneur le disait je suis maître même du sabbat le Seigneur est notre sabbat à travers lui on a le repos éternel et c'est ce que le jour du repos nous rappelle nous avons le repos éternel en Jésus-Christ mais le Shemitah rappelait que la terre aussi aurait un repos parce que lorsque le Seigneur va venir établir le millenium le règne ici-bas de mille ans la terre aussi va se reposer et le Shemitah rappelait le repos de la terre en ce sens mais aussi le Shemitah rappelait toi le Shemitah rappelait aussi que le fardeau du péché est enlevé de toute personne qui vient à Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur parce que toute dette est annulée au Shemitah et c'est comme ça ici quand tu viens au Seigneur Jésus toute dette tout péché le poids qui est sur toi tout est enlevé tout est annulé c'est pourquoi que le Seigneur disait d'ailleurs dans Matthieu 28 pour besoin de tourner venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos c'est un peu cette annonce de Shemitah si on pourrait faire des parallèles spirituels c'est un peu dans ce sens-là qu'on pourrait dire le Seigneur lui-même d'ailleurs en avait très bien parlé le Seigneur l'avait annoncé ça voici ce que le Seigneur avait dit lorsque le Seigneur a sorti du désert de son épreuve du désert pendant 40 jours et 40 nuits on voit que l'un des premiers endroits où il est allé le Seigneur c'est dans sa patrie c'est dans sa patrie dans sa ville natale et voici ce qu'il est dit il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume il entra dans la synagogue le jour du sabbat il se leva pour faire la lecture parce qu'on proposait qui veut nous faire la lecture d'aujourd'hui et Jésus s'est levé pour annoncer qu'il était celui qui voulait faire la lecture donc on voit qu'il est dit on lui remit le rouleau du prophète Esaïe et l'ayant déroulé il trouva l'endroit où il était écrit donc il trouva l'endroit le Seigneur savait très bien ce qu'il cherchait le Seigneur ne voulait pas citer une parole au hasard mais il citait une parole précise qui était vraiment annonciatrice de sa personne et même de l'année en cours pendant qu'il lisait cela écoutons qu'est-ce que le Seigneur a dit l'esprit du Seigneur est-ce qu'il a lu l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour envoyer libres les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur vous voyez cela dans Luc chapitre 4 j'ai lu du verset 16 au verset 19 le Seigneur parlait du Shemitah ici il parlait du sens spirituel du Shemitah pour publier une année de grâce du Seigneur une bonne nouvelle pour les pauvres même certains exégètes et théologiens ont avancé l'idée que probablement que le Seigneur était dans une année de Shemitah lorsqu'il a lu ça et ça prenait tout son sens et je le crois aussi je le crois aussi maintenant qu'arrivait-il si le peuple de Dieu le peuple juif n'obéissait pas au Shemitah parce que comme on peut s'en douter c'est arrivé qu'arrivait-il s'il n'observait plus le Shemitah continuons tournons dans le Lévitique retournons dans le Lévitique mais chapitre 26 cette fois-ci qu'arrivait-il lorsque le peuple de Dieu n'observait plus le Shemitah qu'arrivait-il dans le Lévitique chapitre 26 on va lire à partir du verset 27 jusqu'au verset 35 donc dans les bénédictions et les malédictions qui ont été annoncées il y a une partie qui était réservée pour ça donc l'indie dans le Lévitique chapitre 26 à partir du verset 27 si malgré cela dit l'Éternel vous ne m'écoutez point et si vous me résistez je vous résisterai aussi avec fureur et je vous châtirai sept fois plus pour vos péchés vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles je détruirai vos lieux j'abattrai vos statues consacrées au soleil je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et mon âme vous aura en horreur je réduirai vos villes en désert je ravagerai vos sanctuaires et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums je dévasterai le pays et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous votre pays sera dévasté vos villes seront désertes alors le pays jouira de ses sabbats alors le pays jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté et que vous ne serez dans le pays et que vous serez dans le pays de vos ennemis alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté il aura le repos qu'il n'avait pas eu qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats tandis que vous l'habitiez donc on peut voir ici que c'était très sévère c'était pas juste une une suggestion que Dieu faisait c'était une observation qui devait être rigoureusement suivie mais si le peuple délaissait les Shemitah si le peuple se tournait vers l'idolâtrie et qu'il pratiquait l'idolâtrie et que les Shemitah étaient délaissés le peuple allait faire l'expérience du côté négatif du Shemitah parce que souvenez-vous j'ai dit qu'il y avait une description qui était positive qui voulait dire relâche laissez aller mais il y a une description aussi négative du Shemitah que veut dire le Shemitah dans un sens négatif dans un sens de jugement Shemitah veut dire secouer faire tomber faire écrouler renouveler réinitialiser réinitialiser c'est ce que veut dire Shemitah aussi dans sa description de jugement négatif et c'est ça ce qui arrivait et ça c'est arrivé au peuple juif c'est arrivé au peuple juif faites juste écouter je vais vous lire un endroit où est-ce que c'est arrivé et ensuite je vous dirai pendant 40 ans le prophète Jérémie a annoncé au peuple de se revenir de leur mauvaise voie de revenir de leur mauvaise voie et de se reconsacrer à Dieu et d'abandonner l'idolâtrie et à travers de ses prophéties Dieu a prophétisé 70 années de captivité au peuple si vous ne revenez pas voici ce qui va vous arriver ils ne sont pas revenus ils avaient délaissé les Shemitah c'était tourné vers l'idolâtrie qu'est-il arrivé on voit qu'il est dit alors l'éternel fit montrer contre eux le roi des Chaldéens et tuas par l'épée leurs jeunes gens dans la maison et de leur sanctuaire il n'épargna ni les jeunes hommes ni les jeunes filles ni les vieillards ni l'homme aux cheveux blancs il livra tout entre ses mains Nabucanadzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu grands et petits les trésors de la maison de l'éternel et les trésors du roi et de ses chefs ils brûlèrent la maison de Dieu ils démolirent les murailles de Jérusalem ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux Nabucanadzar amena captifs à Babylone tous ceux qui échappèrent à l'épée et ils lui furent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume des Perses afin que s'accomplisse la parole de l'éternel prononcé par la bouche de Jérémie jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats il se reposera tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement des soixante et dix années vous voyez cela dans deuxième chronique chapitre 36 j'ai lu verset 17 au verset 21 donc pour le non-observation des Shemitah Dieu a fait venir sur eux soixante et dix années de captivité Dieu a déterminé que dix Shemitah devaient passer avant que le peuple puisse revenir dans leur terre afin que le pays se repose dix Shemitah parce que c'est par cycle de sept ans donc soixante et dix années sept fois dix soixante et dix donc dix Shemitah devaient passer pour que le pays se repose et ensuite Dieu leur permettrait de retourner dans leur pays et c'est ce qu'ils ont vécu qu'est-ce que le côté négatif du Shemitah nous rappelle c'est que tout vient de Dieu Dieu donne mais Dieu peut enlever ça le Shemitah nous rappelle Dieu donne mais Dieu peut tout enlever s'il le désire le Shemitah nous rappelle aussi que Dieu humilie l'orgueilleux comme la parole nous dit Dieu élève l'humble mais Dieu humilie l'orgueilleux Dieu écrase celui qui est élevé c'est ce que le Shemitah peut nous rappeler aussi puis qu'aux yeux de Dieu il n'y a aucun favoritisme parce que quand le jugement du Shemitah survenait même si tu étais riche ton argent ne te sauvait pas tout le monde retombait sur un même niveau tout le monde était secoué tout le monde était mis à terre tout le monde retournait à la base on pourrait dire on voit que je ne peux pas parler de ce sujet ce matin sans faire un aparté sans faire un lien avec une prophétie que Daniel a reçue parce que lorsque Daniel dans Daniel 9 priait parce qu'il savait que les 70 années physiques les années physiques étaient à leur fin et que Daniel priait pour que Dieu pardonne son peuple et que Dieu leur permette de retourner dans leur terre dans leur territoire Dieu a donné à Daniel une prophétie la prophétie qu'on appelle des 70 années et c'est une prophétie tellement profonde et tellement grande parce qu'elle ne parlait pas seulement de 70 années physiques elle parlait de 70 semaines d'année elle s'étendait sur 480 ans au total et quand on fait les liens on comprend qu'elle se calculait par semaine d'année donc par 7 années elle se calculait par les Shemitah donc la prophétie que Daniel avait reçue si vous voulez la lire pendant la semaine Daniel 9 verset 20 au verset 27 pour y retrouver cette prophétie annoncer que 70 Shemitah devait s'écouler avant que Dieu permette à son fils de revenir établir le règne ici bas de faire reposer la terre et que un règne de justice s'établisse on va comprendre d'autres choses à travers ça j'avais déjà parlé sur aussi les 70 années cette prophétie-là je l'avais déjà expliqué en détail mais ça fait quand même un certain temps tout comme aussi le Shemitah que j'ai prêché en 2015 je vous invite pour ceux qui voudraient aller revoir tout ça dans ce temps-là on n'avait pas le vidéo c'était tout en audio mais vous pouvez aller sur notre page Facebook cliquez sur le lien YouTube et vous allez tomber vous allez aller sur notre page YouTube où est-ce que tous les messages sont répertoriés depuis que j'ai commencé à prêcher quasiment depuis quasiment 2010 2011 et malheureusement c'est pas classé c'est peint le maître malheureusement mais pour ceux qui veulent prendre le temps ils pourraient retrouver le message sur les 70 années la prophétie des 70 années et ils pourraient retrouver aussi les tétrades et le Shemitah qui était le nom du message de 2015 les tétrades parce qu'il y avait eu des tétrades lunaires particulières aussi cette année-là des lunes rouges et ça voulait dire quelque chose c'était toutes des choses que l'esprit m'avait donné d'expliquer d'exposer à l'église en 2015 donc si vous voulez aller faire des liens des recherches vous pourrez voir cela mais là on effleure seulement le sujet je dirais de la prophétie des 70 années pourquoi de semaines d'année pourquoi parce que cette prophétie-là comme je l'ai mentionné que Daniel a reçu elle nous donne des points précis qui nous démontrent que c'est une prophétie qui s'échelonne sur très long très long terme à cause des termes employés on voit qu'il nous est parlé dans cette prophétie qu'après 69 semaines d'année après 69 Shemitah le oin le oin le conducteur serait retranché et il n'aurait pas de successeur ça c'est mentionné au verset 25 et au verset 26 du chapitre 9 de Daniel et on sait qu'on parle d'une seule personne on parle de Jésus-Christ cette prophétie annonçait qu'à partir du temps que Dieu faisait proclamer que la ville de Jérusalem devait être bâtie jusqu'à ce que le Seigneur allait mourir à la croix il s'écoulerait 69 Shemitah et c'est vraiment arrivé et c'est calculé vraiment précisément ça représente ça représente 483 années et c'est précis c'est précis comme une horloge suisse au moment où le Seigneur est mort ça faisait 69 Shemitah qui s'accomplissait quand le Seigneur est mort à la croix et qui est-il arrivé comme j'avais prêché dans cette dans les quand j'avais prêché sur les prophéties de Daniel c'est que le temps de grâce la croix du Seigneur a bloqué l'engrenage moi je mettais cette image-là pour comprendre parce que la prophétie c'est comme un engrenage qui est enclenché la prophétie a été enclenchée à partir du temps que Jérusalem est annoncée à être bâtie et Dieu a mis la croix on pourrait dire comme pour bloquer l'engrenage de la prophétie une semaine de Shemitah un cycle de Shemitah à s'accomplir la 70e semaine qui n'est pas à corps accompli d'ailleurs ça l'a bloqué à 69 Shemitah ça l'a arrêté là et là nous sommes encore sur le temps de la grâce le temps de l'église mais le jour arrivera où que Dieu va retirer la croix je pourrais dire je présente l'image vraiment parce que pour moi c'est une image parlante va retirer la croix de l'engrenage et que la prophétie va se compléter la 70e année le dernier Shemitah va s'accomplir et qu'est-ce que d'après vous représente le dernier Shemitah c'est la grande tribulation le dernier Shemitah à s'accomplir c'est la grande tribulation de cette année de d'ailleurs cette année comme je l'avais prêché frère et soeur en 2015 un homme un jour parce qu'on n'avait pas vraiment entendu parler de tout ça avant mais un homme un juif un pasteur juif du nom de Jonathan Kahn pourrait faire des recherches sur lui c'est un pasteur juif avait apporté en 2015 il avait d'ailleurs écrit un livre sur cela les tétrades et le Shemitah je pense que ça s'appelait comme ça ou à peu près où il avait apporté qu'on peut observer dans l'histoire humaine depuis la mort de notre Seigneur qu'à toutes les sept années il se déroule des catastrophes sur la terre à toutes les sept années il y a plusieurs types de catastrophes qui se déroulent et c'est exactement à tous les temps de Shemitah ça ça l'avait ébranlé le monde évangélique beaucoup ont testé beaucoup ont approfondi ces dires et ça a été trouvé vérifiable et validable j'avais apporté en 2015 des dates j'avais reculé jusqu'au début des années 1900 et j'avais démontré à l'église toutes les guerres tout un rapport avec les Shemitah quand les guerres commencent un rapport avec le Shemitah quand les guerres finissent un rapport avec le Shemitah c'est toujours comme ça c'est absolument incroyable incroyable si vous pourrez voir ça si vous voulez retourner voir le message de 2015 c'est tout exposé maintenant aujourd'hui je ne reviendrai pas sur toutes ces choses là mais qu'est-ce qu'on qu'est-ce qui a été observé par cet homme et validé par une multitude de théologiens et de pasteurs dont moi aussi j'ai validé la thèse c'est que à partir du temps que le Seigneur est mort Dieu a comme je dirais comme parce que c'est ce qu'on pense qui arrive Dieu a amené le côté négatif du Shemitah à l'humanité l'humanité vit le côté négatif du Shemitah à tous les 7 ans parce qu'on sait que les juifs n'étaient pas tout seuls à avoir christifié le Seigneur les romains qui représentent les païens aussi étaient de la partie donc c'est comme si Dieu avait étendu les choses pour eux aussi et jusqu'à ce que le Seigneur établisse son règne le 70e Shemitah autrement dit la fin de la prophétie des 70 années de Daniel jusqu'à ce temps-là l'humanité va vivre les conséquences du Shemitah à tous les 7 ans très particulier qu'est-ce qu'on peut voir à travers ces Shemitah qu'est-ce qui a été observé il a été observé pendant ces Shemitah que des empires se sont élevés que des empires se sont écroulés il a été observé que des guerres ont commencé et que des guerres se sont terminées il a été observé aussi que des crashs boursiers majeurs se sont produits pendant ces temps-là que des catastrophes naturelles absolument inédites se sont déroulées pendant ces tout à tous les 7 ans à tous les temps de Shemitah pour ceux qui voudraient faire beaucoup de recherches et vraiment aller sonder ces choses-là aussi il faut vraiment savoir premièrement que le Shemitah se déroule selon l'année hébraïque selon le mois hébraïque de l'Élul Élul c'est le mois juif où le Shemitah se déroule et ça concorde à notre mois calendrier grégorien entre mi-août et mi-septembre c'est toujours comme ça les mois juifs tombent à peu près au milieu de nos mois à nous donc vous devez toujours regarder mi-août à peu près fin août ou début septembre à fin septembre ça varie un petit peu comme ça mais si vous voulez regarder comment c'est juste à calculer dans notre siècle à partir des années 1900 1909 à 1910 comment c'est là ça c'est une année de Shemitah si vous voulez vraiment vraiment approfondir vous avez du temps puis vous dites moi je veux vraiment aller creuser ça qu'est-ce qui s'est passé en 1910 1909 1910 qui est une année de Shemitah qu'est-ce qui s'est passé pour aller voir ça et ensuite calculez à tous les sept ans autrement dit 1909 1900 ajoutez sept ans 1915 1916 1917 puis commencez continuer comme ça tout le temps et vous allez voir que c'est toujours produit des événements majeurs à toutes les Shemitah à toutes les Shemitah dans notre temps dans notre ère à partir des années 2000 2000 2001 c'est une année de Shemitah et juste de même rapidement comme ça vous vous souvenez vous ce qui s'est passé à la fin de 2001 c'était quasiment la clôture du Shemitah de 2001 les deux tours jumelles le World Trade Center qui s'est écroulé à la fin du Shemitah et ça ça avait complètement fait un crash boursier en plus de toute la catastrophe fin du Shemitah 2000-2001 ensuite 2014-2015 qui était le 2007-2008 qui est un autre un autre gros crash boursier qu'il y a eu 2014-2015 ça c'est là que je l'avais prêché et présentement 2021-2022 nous sommes dans une année de Shemitah présentement est-ce que ça va bien dans le monde d'après vous cette dernière année posons-nous pas trop de questions pourquoi ça va si mal on est dans une année de Shemitah à partir du 7 septembre de 2021 on est entré dans l'année de Shemitah et on va en ressortir le 26 septembre prochain on va ressortir de cette année le 26 septembre prochain qu'est-ce qui est arrivé de majeur cette année frères et sœurs et c'est là que ça a été très difficile pour moi parce qu'il est tellement arrivé de choses que j'aurait pu entretenir l'église sur tout ce qui est arrivé quasiment jusqu'à des heures de l'après-midi donc il a fallu énormément que je dégraisse puis que j'essaye par l'esprit je vais vous nommer en rafale des événements qui se sont déroulés cette année à partir de septembre à partir du début de Shemitah pour vous montrer qu'est-ce qu'on a vécu puis où qu'on s'en va avec ça aussi donc début du Shemitah 21 septembre il est arrivé la chute du grand géant immobilier chinois Evergrande Evergrande c'est le géant le plus gros le plus gros promoteur immobilier au monde qui est chinois Evergrande qui a été en défaut de paiement qui s'est écroulé et ça ça a vraiment fait un tremblement de terre économique parce que ça a amené l'écroulement de d'autres plus petites compagnies puis encore aujourd'hui il y a encore des répercussions de ça puis ça n'a pas fini encore ça ça a commencé le début du Shemitah ensuite pas de majeur de Facebook pendant plus de 6 heures il y en a qui vont se dire ben c'est Facebook non non je ne sais pas je vais vous mettre au courant d'une chose c'est que Facebook s'est rendu dans les gouvernements à cette heure Facebook c'est rendu les gouvernements fonctionnent avec Facebook toutes les grandes entreprises ont leur page Facebook si tu touches à Facebook tu ne touches plus juste aux petites communications que Pierre-Jean-Jacques s'envoie avec des petites photoshop et tout vous touchez à des sites gouvernementaux vous touchez à plein de choses et Facebook a eu une panne qui est genre ça n'est jamais arrivé avant une panne majeure de quasiment 8 heures de temps c'est arrivé le 4 octobre l'année passée c'est dans le Shemitah méga sécheresse dans le sud-ouest américain la pire en 1200 ans selon les scientifiques opération militaire de la Russie contre l'Ukraine c'est arrivé c'est arrivé en début de cette année 24 février de cette année pourquoi ? parce que la Russie voit dans l'Ukraine un grand danger surtout avec les groupes nazis les groupes néo-nazis qui constituent son armée et tout et donc leur objectif dénazifier l'Ukraine puis aussi éliminer toutes les menaces de l'OTAN parce que l'OTAN voulait que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN la Russie n'a jamais voulu en tout cas je ne veux pas trop élaborer là-dessus parce qu'il y aurait long à dire là-dessus mais cette guerre-là qui n'est pas encore terminée elle a commencé dans le Shemitah de cette année on voit que nous ici le convoi de la liberté le soulèvement qu'il y a eu des camionneurs qui a été mondial qui a été un événement connu mondialement le Canada s'est vraiment sorti de la carte avec ça où des camionneurs sont partis de l'autre bout du Canada et ils ont amené tous des camionneurs sur leur chemin ils ont parcouru des milliers de kilomètres en plein hiver en pleine tempête pour venir assiéger la capitale du Canada Ottawa le Parlement plus précisément contre les mesures liberticides qu'on a eues contre nous contre les mesures sanitaires etc. ça, ça a déclenché des mouvements à travers le monde ça a déclenché des mouvements similaires à travers le monde ça j'ai-tu noté où est-ce que ça oui en Europe en Australie en Nouvelle-Zélande aussi ont fait la même chose désastre à Durban en Afrique du Sud une pluie diluvienne a fait une coulée de boue 400 morts 4000 maisons détruites en avril de cette année ça a été une des pires catastrophes de leur temps c'est en Afrique du Sud la ville de Durban dans ces coins-là montée en puissance des BRICS le déclin de l'OTAN ça aussi ça s'est déroulé cette année les BRICS qui est une alliance entre la Russie la Chine l'Inde et d'autres alliances économiques et militaires ça s'en vient militaires aussi qui est en train de surclasser l'OTAN qui a toujours été la grosse alliance la montée en puissance souvenez-vous c'est quoi le Shemitah c'est la montée en puissance de certains empires et c'est le déclin de certains empires aussi l'OTAN est en train de tomber et c'est tout pendant une année de Shemitah que ça se déroule ça tremblement de terre en Afghanistan le plus meurtrier en 20 ans 6.1 de magnitude le 22 juin de cette année hausse fulgurante des prix de l'essence et de la nourriture à travers le monde 22 juin que ça a commencé je peux vous dire que je l'ai ressenti plein fouet celle-là je voyage à 6 heures à toutes les semaines lockdown en Chine de plus de 25 millions de personnes ça c'est une seule ville Shanghai mais il y en a eu d'autres aussi pendant quasiment 6 mois ça a commencé au 28 février ça vient juste de se terminer le 7 août des milliers de personnes se sont suicidées pendant ces 6 mois de lockdown parce qu'ils ne pouvaient plus sortir de chez eux pendant 6 mois ils se faisaient livrer de la nourriture à leur maison imaginez-vous ils étaient enfermés dans votre maison comme une cage pendant 6 mois puis le seul temps qu'ils pouvaient sortir c'est d'aller vous faire tester puis ensuite vous retournez dans votre maison on ne peut pas faire de détour pour aller te promener assez terrible ce que les Chinois ont vécu c'est pas fini encore avec la politique zéro COVID de la Chine température record au Japon 40.2 degrés du jamais vu et à plusieurs autres endroits dans le monde ça a commencé à partir du 25 juin même nous on a connu des records de température ici en plein mois de septembre vers encore 27 on l'apprécie mais en même temps ça fait partie des records ça c'est partie des records Nancy Pelosi qui a été visitée Taïwan possible troisième guerre mondiale qui entraînerait les États-Unis et la Chine qui pourrait entraîner plein d'autres c'est comme mettre de l'huile sur un feu qui est déjà allumé Taïwan a été déclaré le pire endroit au monde l'endroit la plus dangereuse au monde à cause de ça et les tensions c'est loin d'être terminé les tensions entre la Chine Taïwan et les États-Unis c'est loin d'être terminé vague de chaleur à travers l'Europe qui résulte en plus de 1000 morts déclenche des feux à travers toute l'Espagne la France l'Italie et la Grèce à partir du 20 juillet jamais vu encore démission puis renversement de plusieurs chefs de pays l'Italie ont démis leur chef Boris Johnson a dû démissionner lui aussi plusieurs la chancelière allemande elle a démissionné elle aussi elle a pris sa retraite et énormément de chefs politiques de chefs d'entreprise du jamais vu encore ont toutes démissionné ça tendra pas plus que ça pourquoi mais il y a des raisons record de pluie à Séoul Corée du Sud en 80 ans ça j'ai pas fait le calcul mais je pourrais le faire 141.5 mm à l'heure faites le calcul pour ceux qui sont vite en calcul inondation massive du jamais vu encore une fois pénurie de gaz dans toute l'Europe Royaume-Uni sanctions à cause de leurs sanctions contre la Russie le Royaume-Uni l'Europe sont vraiment en train de s'auto saboter à cause de leurs sanctions contre la Russie maintenant il est parlé qu'ils doivent tenir les températures à 19 pendant l'hiver qu'ils doivent rationner le gaz puis déjà ils se font dire qu'il va faire froid en Europe c'est une catastrophe les gens là-bas sont paniqués de tout ça ça à cause des sanctions contre la Russie qui se sont complètement revirées contre ceux qui les ont fait coupure des engrais azotés réduction des émissions de CO2 de 40% en Australie ça a amené tout un mouvement au lieu d'être des camionneurs c'est des fermiers en tracteur qui se sont déplacés en masse pour aller investir la capitale je pense c'est Melbourne je ne sais pas ça c'est celles-là qui ont été pour protester contre ça et Trudeau a fait voter la même chose au Canada soit dit en passant donc on peut s'attendre qu'il y ait des mouvements aussi de fermiers canadiens qui fassent la même chose à cause qu'à cause de ça la production de nourriture va être diminuée grandement à cause de ça parce que les engrais azotés c'est une partie importante de la production de nourriture s'il n'y en a plus les champs ne vont produire quasiment plus rien mort de la reine d'Angleterre ça c'est tout récent ça vient d'arriver et ça ça peut paraître banal mais non parce que si vous regardez sur vos billets de banque sa face est là et déjà hier je voyais déjà un article dans la presse qui disait que ferons-nous des billets de banque je pense que vous souriez bien c'est ça parce que vous savez qu'on entend parler de plus en plus de monnaie numérique et de tout donc la question va sûrement se poser est-ce qu'on doit réimprimer tout l'argent avec la face du nouveau prince qui lui-même est assez âgé ou sinon on accélère le mouvement numérique puis on numérise tout l'argent vous savez que c'est prophétique tout ça c'est prophétique tout ça tout ça s'est déroulé cette année puis là j'ai trié j'ai trié beaucoup même j'ai trié beaucoup je pourrais vous dire que j'ai nommé à peu près un dixième de tout ce qui s'est passé cette année et tout ça pendant une année de Shemitah de sorte qu'en toile de fond il y a eu beaucoup de petits crashs économiques durant toute l'année parce que je suis quelqu'un qui aime suivre un peu l'économie même si j'ai pas beaucoup d'argent je dirais que c'est un sujet que j'aime quand même suivre de même en toile de fond je suis pas quelqu'un qui est riche mais je sais pas ça m'intéresse de voir un peu comment les créanciers mais les gens les investisseurs comment un peu qu'ils jouent avec ça puis je peux vous dire que ça a été une année où tout le monde s'est arraché à la tête parce que beaucoup de monde qui ont perdu de l'argent ils ont perdu de l'argent fait qu'il y a eu des crashs dans tous les secteurs immobiliers crypto-monnaies les actions régulières à peu près tout a crashé tout s'est relevé un peu a crashé ça a été une année terrible pour la bourse comme il y en a qui se sont enrichis aussi dans les petites remontées qu'il y a eu il y en a qui avaient le flair et qui se sont enrichis mais beaucoup ont perdu plus que ceux qui se sont enrichis de sorte que maintenant les économistes les plus réputés comme Warren Buffett Ray Dalio Tami Cabbage eux parlent de se préparer de mettre l'argent ils savent même pas au moins de mettre l'argent ils savent pas trop des fois ils consignent une affaire des fois ils consignent une autre chose parce qu'ils annoncent un crash absolument affreux prochainement ils disent on est sur le fil ça peut cracher n'importe quand plus bien que ça crache ça va être terrible ça va être terrible c'est rien comparé à ce qu'on a vécu là puis Shemitah n'est pas terminé je vous rappelle Shemitah le termine à la fin du mois à la fin du mois puis vous savez quand on regarde les Shemitah passés dans toutes les catastrophes qui se sont produites ça n'a pas pris seulement un mois au monde à être capable de se rétablir ça a pris des années à se rétablir cette année frères et sœurs certains appellent ça la mer de toutes les tempêtes cette année parce qu'ils nous annoncent pénurie de nourriture mondiale pénurie de nourriture à cause des deux dernières années de COVID et de restrictions qui ont coupé les chaînes d'approvisionnement tout le temps tout le temps tout le temps les lockdowns en Chine pendant six mois Shanghai je ne sais pas où ça vient mais c'est la plus grosse c'est le plus gros producteur de biens au monde c'est la ville où se produit le plus de biens puis nous autres on achète beaucoup aussi de petits produits de Chine on achète beaucoup de produits de Chine ça a été coupé pendant six mois tantôt il va y avoir pas mal d'affaires qui vont se rarifier tantôt vous allez voir une énorme rarification de beaucoup beaucoup de biens vous allez voir une rarification de nourriture aussi énorme je ne l'ai pas mentionné mais juste en début d'année il y a au-dessus de 60 millions d'abeilles qui sont mortes et ça on peut se dire c'est rien que des abeilles non non les abeilles sont à la base de notre chaîne alimentaire frères et sœurs parce que c'est des abeilles qui pollinisent toutes puis s'il y en manque il n'y a plus de pollinisation s'il n'y a plus de pollinisation il n'y a plus de production il n'y a rien qui pousse sans les abeilles normalement on importait des abeilles d'ailleurs quand on voit qu'il y a un ratio qui manque on les importe d'ailleurs mais les prix ont tellement décuplé que les producteurs d'abeilles ceux qui s'occupent un peu d'essayer de garder les taux d'abeilles eux-mêmes ont été dépassés cette année ça aussi ça s'est arrivé cette année et de sorte frères et ça que ce qui nous pense sur le nez présentement c'est une pénurie de tout ce qui nous pense sur le nez et plusieurs croient qu'à partir de cet automne les choses vont commencer à débouler plusieurs l'annoncent plusieurs le croient la Russie et la Chine sont en train de faire pareil comme dans la prophétie dans ce que Joseph a fait vous souvenez-vous du songe de Joseph les sept années de vaches grasses et sept années de vaches maigues la Russie et la Chine sont en train d'engranger tous les stocks de blé qu'ils peuvent trouver parce qu'eux autres sont en train de faire pareil comme Joseph a fait faire à l'Égypte ils sont en train de faire la même affaire et tantôt c'est eux autres qui vont voir tout le blé vous laisse imaginer les riches présentement aux États-Unis et ailleurs sont en train de se construire des bunkers puis stocker de la nourriture faites des recherches sur ce que je vous dis vous allez voir que c'est pas de la conspiration à travers le monde il y a des riches qui se construisent des bunkers présentement puis qui stockent de la nourriture parce qu'ils savent ce qui s'en vient nous on le sait pas parce que ça nous en est pas parlé des nouvelles les médias ne nous informent pas ils nous désinforment donc on ne voit pas ce qui se passe mais tout ça est en train d'arriver de ça frères et sœurs avant de s'en aller tranquillement vers la conclusion le Seigneur a très bien décrit les temps où nous sommes rendus alors on voit ça dans Matthieu 24 le Seigneur a très bien décrit les temps où nous sommes rendus et l'Église doit aussi savoir les temps où nous sommes rendus Matthieu chapitre 24 on va lire du verset 4 au verset 8 lorsque les disciples ont demandé au Seigneur des questions on sait quelles questions qu'ils lui ont demandé dis-nous quand cela arrivera-t-il à propos de la destruction du temple ça c'est déjà arrivé quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde Jésus leur dit prenez garde que personne ne vous séduise car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ et séduiront beaucoup de gens ça on n'en a pas tellement entendu parler mais à travers le monde il y en a qui se sont proclamés à être le Christ en passant on n'en entend pas vraiment parler mais quand vous creusez ce sujet-là il y en a à travers le monde même en Chine il y en a eu un qui dit qu'il était le Messie partout vraiment partout vraiment il y a des gens qui se sont autoproclamés le Messie puis qui ont attiré des gens à eux nous on n'en a pas tellement entendu parler ici mais c'est arrivé ça c'est déjà arrivé puis ça arrive encore il y en a encore qui vont s'emmener comme ça d'ailleurs l'antéchrist d'ailleurs l'antéchrist qui va être celui le principal ensuite vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre gardez-vous d'être troublés il faut que ces choses arrivent mais ça ne sera pas encore la fin une nation s'élèvera contre une nation un royaume contre un royaume il y aura en divers lieux des famines des tremblements de terre tout cela ne sera que le commencement des douleurs arrêtons ici quand on regarde ce mot frères et sœurs commencement des douleurs de quoi qu'on parle si on regarde le mot douleur le mot grec qui a été employé ici et le mot odine ne faites pas de référence avec le dieu le dieu viking le mot tout ça me comme tombe mais ça n'a pas rapport même si le nom est pareil ça n'a pas rapport le mot douleur est le mot odine odine qui veut dire quoi qui veut dire souffrance de l'enfantement peine d'un accouchement donc quand le Seigneur nous dit que ce sera le commencement des douleurs ces choses-là pensez à une femme qui est en contraction les femmes qui ont des enfants vous savez ce que c'est les contractions commencent légères mais ensuite elles s'intensifient en vitesse et en force également jusqu'à ce qu'il y ait finalement l'accouchement en bout de ligne frères et sœurs plusieurs le croient je le crois que nous sommes dans le commencement des douleurs annoncées par le Seigneur plusieurs le croient et je le crois moi aussi quand vous regardez ce que le Seigneur a annoncé vous pouvez vous regarder les quatre cavaliers de l'apocalypse enlever le premier parce que c'est l'antéchrist mais les trois autres c'est exactement les points que le Seigneur nomme-ci maintenant est-ce que je suis en train de dire que nous vivons les cavaliers de l'apocalypse non ne prenez pas mes paroles ne tordez pas mes paroles ce que je suis en train de dire c'est que nous vivons le commencement des douleurs mais nous vivons ce qui sera les quatre cavaliers de l'apocalypse parce que frère et ça ce qu'il faut comprendre lorsque les cavaliers de l'apocalypse seront relâchés ça ne sera pas des choses que le monde n'aura jamais vues puis ça va nous tomber sa tête tout d'un coup sans même qu'on ait vu souvenir non il y a des signes avant-coureurs il y a des choses qui vont s'intensifier puis les cavaliers de l'apocalypse c'est comme un peu le point culminant où là vraiment tout 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 va être relâché nous vivons le commencement des douleurs nous commençons à vivre ce qui sera les cavaliers de l'apocalypse ce qui sera les cavaliers de l'apocalypse mais nous commençons à vivre frère et soeur nous sommes dans le commencement des douleurs maintenant pourquoi l'esprit nous a donné tout ça ce matin est-ce que c'est pour qu'on s'abatte dans nos bains est-ce que c'est pour dire est-ce que c'est pour qu'on s'inquiète puis qu'on fasse comme dans Matthieu 6 puis qu'on dise Seigneur que mangerons-nous que boirons-nous de quoi serons-nous vêtus non non c'est pas pour ça que l'esprit nous dit ça l'esprit nous dit ça frère et soeur et je reprends les paroles du Seigneur pourquoi je vous ai dit ces choses disait le Seigneur afin que vous ayez la paix en moi vous aurez des tribulations dans le monde mais prenez courage j'ai vaincu le monde disait le Seigneur dans Jean 16 verset 33 ce que l'esprit nous a dit aujourd'hui à propos des Shemitah nous montrer le lien que j'avais déjà prêché en 2015 mais on pourrait dire actualisé pour le Shemitah qu'on vit présentement c'est pour nous montrer où nous sommes rendus frère et soeur dans les prophéties et dans le temps c'est pas pour nous abattre que le Seigneur nous informe au contraire c'est pour nous encourager parce que ces choses-là nous rappellent quoi nous rappellent que notre délivrance elle est proche notre délivrance est proche mais combien frère et soeur notre vie doit-elle aussi se sanctifier combien notre vie doit-elle être recentrée sur le Seigneur rétablie ancrée en lui pleinement pour être capable d'affronter ces choses-là parce que nous allons affronter des douleurs nous autres aussi nous allons affronter des douleurs nous autres aussi le Seigneur a jamais promis que ses enfants seraient épargnés de toute douleur le Seigneur a promis que ses enfants seraient épargnés de la colère de la colère à venir mais pas des douleurs de certaines douleurs et donc nous sommes là ce qu'on a vécu ces deux dernières années je crois que ça en était une partie mais ça c'était juste pour préparer pour bâtir ce que nous allons vivre ça préparait ce qu'on va vivre le Seigneur veut nous encourager ce matin ça peut pas paraître de même mais prenez-le comme ça le Seigneur veut nous encourager dans toutes ces choses à prendre confiance en lui à se recentrer sur lui à vraiment rétablir notre vie spirituelle vraiment là je le rappelle tout le temps comme les vierges folles les vierges sages surtout là épousseter nos robes à allumer nos lampes épousseter nos robes parce que le cri de minuit se fait entendre aller à la rencontre de l'époux ça c'est de relever les yeux vers le ciel puis on s'en va vers le Seigneur on sait qu'il revient bientôt c'était ce que l'esprit voulait nous dire ce matin comme je vous ai dit un message assez profond gros message je vois que j'ai déjà quasiment pris un heure je savais que ça allait être long mais concluons allons dans Luc chapitre 12 et j'ai simplifié autant que possible en plus mais je crois que vous avez clairement le portrait et vous pourrez faire de plus amples recherches ça c'est libre à vous vous pourrez approfondir le sujet si vous le désirez si vous voulez faire une recherche sur les Shemitah pour venir me voir savoir comment ça s'écrit si vous voulez avoir la prononciation exacte et ne faites pas vos recherches sur Chrome parce que beaucoup de choses sont censurées à cette heure sur Chrome dont le Shemitah vous allez avoir la description de ce que ça veut dire et tout mais vous n'aurez pas de fait réel en rapport avec ça prenez le lecteur prenez le navigateur DocDocGo téléchargez-le c'est dans le Play Store puis avec DocDocGo vous allez avoir moins de censure et donc plus à même de voir de trouver des recherches plus pertinentes sur le Shemitah si vous voulez en faire donc pour conclure dans Luc chapitre 12 on va conclure avec ce que le Seigneur a dit un jour à une foule à la foule qui est avec lui dans Luc chapitre 12 si on lit verset 54 au verset 56 il dit encore aux foules quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident vous dites la pluie vient et cela arrive quand vous voyez souffler le vent du midi vous dites il fera chaud et cela arrive hypocrite vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel comment ne discernez-vous pas ces temps-ci je pourrais vous dire frères et sœurs que le Seigneur pourrait être dreticide physiquement matin puis nous dire la même chose comment ne discernez-vous pas ces temps-ci parce que tout ce qu'on voit nous montre les temps où nous sommes rendus on s'appuie sur les éléments de la température pour savoir le temps qu'il va faire le lendemain puis quand on sait regarder les choses on ne se trompe pas ben ben mais c'est la même chose avec les temps frères et sœurs c'est la même chose avec les époques quand on regarde les signes des temps les signes des époques et le Shemitah en est un criant exemple on peut voir les temps où nous sommes rendus et malheureusement beaucoup de doutes du temps où nous sommes rendus en tant qu'enfants de Dieu malheureusement beaucoup de doutes du temps où nous sommes rendus soit qu'il y a une partie des chrétiens qui croit exactement tout ce qui est toute la propagande tout ce qui est dit une partie de chrétiens croit tout ça il croit qu'on va être dans une urgence climatique qui est absolument faux il croit qu'on est en pandémie qui est absolument faux malheureusement une partie de chrétiens a adhéré à tout ça ça l'a égaré malheureusement une autre partie ne croit pas mais en même temps ne croit pas les temps où nous sommes rendus qui croient qu'on a encore pour des dizaines et des dizaines d'années désolé mais moi je ne crois pas puis je ne suis pas tout seul à ne pas croire ça et il y en a d'autres qui voient qui voient les temps où on est qui voient les signes qui savent ce qui s'en vient et frères et sœurs c'est ça qu'on doit observer c'est ça qu'on doit observer nous sommes frères et sœurs dans des temps précaires nous sommes dans des temps de la fin nous sommes dans le commencement des douleurs le Seigneur revient bientôt Maranatha c'est à nous de s'y préparer et c'est à nous de redoubler d'efforts aussi de ne pas être dans la réaction comme je l'ai mentionné mercredi passé de ne pas être dans la réaction dans la peur dans l'angoisse par rapport à ces choses parce que les nations sont dans l'angoisse mais les chrétiens ne doivent pas être dans l'angoisse et au contraire les chrétiens doivent être remplis d'une paix profonde la paix de Jésus Christ sont remplis d'une paix profonde au milieu de la tempête ils savent que le Seigneur va les garder au sein de la tempête le Seigneur aussi va leur accorder sa paix le Seigneur va leur accorder sa grâce parce que le Seigneur ne nous a pas laissé tomber le Seigneur est là il est là pour nous Dieu nous surveille on est la prunelle de ses yeux Dieu prend soin de nous mais le Seigneur nous appelle à se préparer à son retour et c'est pour ça que le Seigneur parle à l'Église c'était ce que l'Esprit voulait nous dire encore ce matin